Bonsoir. Alors la nouvelle saison de la Fondation Prince Pierre promet bien des surprises en termes de conférences. D'ailleurs, comment la définiriez-vous ? Alors, je la définis d'abord comme toute chaude, elle vient à peine de sortir. Nous sommes dans une continuité puisque, vous savez, la présidente, la princesse de Hanovre, souhaite que l'on invite des personnalités du monde de la création, je ne dis pas de l'art, je dis de la création à dessin, pour qu'ils nous expliquent leur processus créatif. Ça, c'est la continuité. Et cette année, particulièrement, nous avons choisi ensemble des artistes, des créateurs, qui sont dans un domaine que je dirais, non pas matériel, mais qui travaillent la matière, la matérialité des choses, soit par la pensée, soit par leur main. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus tourné vers la main, vers le geste créateur. Voilà, ça, c'est la particularité de cette année. Par rapport aux personnes qui vont justement animer ces conférences, vous avez choisi la thématique « L'art sous toutes ses formes ». Il va y avoir aussi bien des chefs d'orchestre, des compositeurs, des artistes peintres, des sculpteurs. Voilà, pourquoi avoir choisi finalement cette thématique-là ? Tout simplement parce que c'est la raison d'être de la Fondation Prince-Pierre. La Fondation Prince-Pierre pour l'art contemporain, donc pour la défense, la promotion de l'art contemporain. Et quand on dit contemporain, on ne parle pas d'une chapelle qui ferait un certain style d'art, un certain type d'art, mais l'art tout simplement qui se fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'art se décline sous une infinité de formes, dont l'écriture littéraire classique, l'écriture musicale classique, mais aussi la bande dessinée, le cinéma. Ça peut aller jusqu'à ce que nous proposons cette année, c'est-à-dire une chorégraphie avec des chevaux. Alors justement, la première conférence de l'année se tiendra ce dundi 22 janvier avec Bruno Mantovani, compositeur et chef d'orchestre. Il va aborder, je crois, la question de l'inspiration. C'est une vaste question, on peut le dire. C'est une très vaste question et elle est d'autant plus intéressante que Bruno Mantovani, qui est connu en principauté pour être le directeur artistique du Printemps des Arts, va nous livrer non seulement son processus créatif, mais aussi beaucoup de clés sans doute pour mieux profiter, comprendre et profiter du Printemps des Arts. Donc vraiment, c'est une conférence à laquelle j'invite mes amis, mes compatriotes, les gens du coin, venez, ça va être fascinant. Il va y avoir quatre conférences, dont celle-ci organisée au Théâtre des Variétés, mais aussi trois conférences hors des murs, organisées à Strasbourg, Bruxelles ou encore Paris. Oui, alors ça c'est une tradition de la Fondation depuis plusieurs années, mais cette année, elle est davantage en œuvre, dans la mesure où, effectivement, Paris, c'est une conférence que nous faisons en commun avec les rencontres philosophiques, puisque Philippe Descola, qui va donner cette conférence, est le lauréat 2022 du prix de la Principauté, qui est remis conjointement par la Fondation Prince-Pierre et par les rencontres philosophiques de Monaco. Donc Philippe Descola, philosophe, mais surtout ethnologue, qui va s'intéresser à la question du paysage, est un rendez-vous nécessaire et obligé pour toutes les personnes qui s'intéressent à la culture et à la philosophie. Voilà, donc ça c'est à Paris, à la Maison de la Poésie, conjointement avec les rencontres philosophiques. Strasbourg, c'est tout simplement, si j'ose dire, parce que Strasbourg est cette année la capitale mondiale du livre UNESCO. Donc dans ce cadre-là, nous avons pensé, et ça a été assez enthousiasmant d'ailleurs, avec Philippe Claudel, qui est un écrivain plus que connu, mais qui est surtout, pour nous, un ami, membre du Conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre, que c'était une idée assez excitante que de lier Philippe à cette année, à cette ville mondiale du livre et à la thématique du corps et de la Fondation Prince-Pierre. La dernière, voilà, ça sera la tête de chat Philippe Gueluc, dont les hommes étaient exposés à Monaco. À Monaco, l'été 22, si je ne m'abuse. En tout cas, Philippe Gueluc, qui est aussi, dans une certaine mesure, un ami de la Fondation, et qui est connu presque, j'allais dire mondialement, en tout cas aux États-Unis aussi, pour son chat, le chat, qui est un personnage, je dirais, qui a une tête de chat. Bon, c'est le thème de la conférence, mais qui parle de nous, de notre civilisation, de notre humanité, de nos difficultés et de nos faiblesses, mais aussi des beautés de notre état d'homme entre l'ange et la bête. Voilà, donc le chat, c'est Philippe Gueluc, à Bruxelles, puisque c'est sa ville, au mois de mars. Dernière question, M. Curault, outre ces belles conférences prévues à Monaco et ailleurs, quels sont les autres, peut-être, grands événements attendus cette année pour la Fondation Prince-Pierre ? Il y a forcément les incontournables. Alors, il y a évidemment le travail, si j'ose dire, heureux de la Fondation auprès des jeunes, c'est-à-dire le coup de cœur des lycéens, qui est en plein boum, là, on y est, le coup de cœur des jeunes mélomanes, c'est pour tout bientôt, on est en train d'y travailler. Nous avons, bien sûr, la session du mois d'octobre, au moment duquel tous les juristes se retrouvent, tous les conseils se retrouvent à Monaco pour délibérer, pour choisir leur lauréat, etc. La soirée de proclamation des prix et une sorte de... Ce n'est pas tout à fait officiel, c'est pour ça que je vous le dis, en baissant la voix, sans doute, très certainement, un concert tout à fait particulier, le 9 novembre à la cathédrale, mais je vous en dirai plus une autre fois. Avec plaisir, M. Kuro. Merci beaucoup d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous parler de la programmation de la Fondation Prince-Pierre. Merci à vous. Merci à vous.